C'est une présentation à deux, parce que c'est un travail qu'on a mené à deux, Nathaniel Powell et moi. Nathaniel est historien, il a mené un travail important à partir d'archives sur l'armée française au Tchad, mais pas seulement, mais aujourd'hui on va vous parler du Tchad. Moi j'ai aussi étudié les conflits armés et la violence au Tchad, mais à partir d'une enquête ethnographique dans le pays. Et un jour on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, et quelque chose à faire sur l'histoire de l'armée française vue à partir du Tchad. Et ce travail a été publié dans ce numéro des temps modernes, que je vous incite à consulter si vous vous intéressez soit à l'armée française, soit aux guerres africaines, soit aux deux. C'est un numéro qui a été coordonné par Etienne Smith et qui est sorti l'année dernière, c'est un numéro des temps modernes, intitulé « Guerre africaine de la France ». Et ça couvre plusieurs pays entre 1830 et aujourd'hui. Au début de cette conférence, Julien nous a rappelé ce qui a été le prétexte, ce qui nous a donné envie d'organiser cette conférence, à savoir ce fameux sujet du brevet des collèges en France. Et je serais assez curieuse de savoir ce que des élèves au Tchad pourraient répondre à un tel sujet. Ils auraient certainement une vision très très différente de l'armée française, mais je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à dire, peut-être plus que des élèves en France. Parce que l'armée française, pour des élèves au Tchad, elle appartient quasiment à leur quotidien. La base de l'armée Barkhane est Anjaména. Il y a plus de 3000 militaires qui sont basés à Anjaména. Mais cette opération qui date de 2014 a pris la suite de l'opération Épervier, qui était au Tchad depuis 1986. Et tout le monde d'Anjaména sait où est cette base militaire. Et tout le monde d'Anjaména sait aussi reconnaître le vol, par exemple. C'est anecdotique, mais c'est important pour vous montrer la militarisation de la société et l'importance dans la vie quotidienne de l'armée française. Tout le monde d'Anjaména sait reconnaître le bruit des avions de chasse français. Le Tchad est un terrain d'entraînement très apprécié par les militaires français, notamment parce qu'ils peuvent faire voler et s'entraîner avec les avions de chasse. Alors, on va vous parler du Tchad. Et dans le cadre de cette conférence, le Tchad est important. C'est un pays qui est important en tant que tel, mais c'est aussi important dans le cadre de cette conférence, parce que c'est le pays d'Afrique où l'armée française a mené le plus d'interventions militaires depuis l'indépendance. L'histoire de la France est inextricablement liée à celle du Tchad, et inversement. Et l'armée française est quasiment présente de façon continue depuis plus d'un siècle au Tchad. Donc le Tchad est officiellement devenu une colonie française en 1900. Les guerres menées par la France au Tchad sont cependant peu enseignées en France, et ses interventions militaires ne sont guère débattues dans le champ politique français. Alors le Tchad est connu comme le pays des guerres sans fin, et c'est effectivement un pays qui a connu malheureusement une succession de rébellions et de répression. Et le Tchad est aussi connu, notamment par les militaires français, comme le pays des courageux combattants du désert. Alors c'est un vieux cliché colonial, et ce qui est intéressant c'est que ce vieux cliché colonial est réapparu en 2013, au moment où l'armée tchadienne est intervenue aux côtés de l'armée française au Mali. Alors certes, l'armée tchadienne est aujourd'hui l'une des armées les plus puissantes à un niveau régional, mais ce discours sur les courageux combattants du désert s'inscrit dans l'histoire longue de la fascination des militaires français pour les combattants tchadiens. Alors si le Tchad est le pays des guerres sans fin, la France se présente comme le pays des droits de l'homme, de l'universalisme. Vous connaissez cette partie du discours national, mais quand on connaît un peu l'histoire de la France postcoloniale, on se rend compte que c'est aussi un pays qui a une histoire guerrière. Alors notre idée avec Nathaniel, c'était de retraster l'histoire de la France militaire au Tchad, et en faisant cela de souligner notamment les décalages entre le récit national et le rôle effectif de la France dans l'une de ses anciennes colonies. Que devient l'histoire de la France si on l'écrit non plus à partir de Paris, mais à partir de N'Djaména, ou plus audacieux à partir des campagnes tchadiennes, par exemple à partir des palmerets du nord du Tchad qui ont été brûlés pendant la guerre de contre-insurrection dans les années 1960 et 1970 ? Que voit-on si l'on raconte l'histoire de l'armée française à partir du Tchad ? Et les grands restilles de l'histoire de la France laissent alors la place à une histoire qui est plus complexe et qui est évidemment aussi beaucoup moins glorieuse. C'est aussi l'histoire de l'ancienne métropole qui est bouleversée, puisque les événements clés et la chronologie ne sont plus les mêmes. Et on peut par exemple découvrir, si on s'intéresse à cette histoire, que la France libre fut africaine. Et là je reprends le titre d'un historien, le titre de l'ouvrage d'un historien, Eric Jennings. Et il a travaillé sur la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale en montrant que cette résistance était aussi et peut-être même surtout africaine. Alors pendant cette intervention, on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails de la France militaire au Tchad et de restituer toute la complexité de cette histoire. Si elle vous intéresse, on a écrit 45 pages sur le sujet. Donc je vous invite à consulter ce numéro des Temps modernes. Je voulais juste insister avant de donner la parole à Nathaniel sur le fait que la quasi-permanence de l'armée française dans le pays ne signifie pas que rien n'aurait changé depuis la période coloniale ou depuis les années qui suivent l'indépendance. Dans les années 1960-1970, on a une guerre contre-insurrectionnelle. Des militaires français sont alors directement engagés dans les combats contre les troupes du Frolina, le Front de Libération Nationale du Tchad. Sous Abré, si je passe rapidement, dans les années 1980, on a un soutien des Français et des Américains à Abré, alors que les Français et les Américains savaient la brutalité et l'ampleur de la répression. Et depuis 1990, le contexte géopolitique a changé. La façon de faire de la politique aussi au Tchad a changé, même si la violence politique n'a pas disparu. Et l'armée française continue à jouer un rôle important, mais ce rôle n'est pas comparable à celui joué dans les années post-indépendance. Et je laisserai Nathaniel développer sur cette question. On ne doit pas oublier non plus qu'il y a eu et qu'il y a encore des débats, des doutes entre les dirigeants civils et militaires et que les motivations et les justifications de cette politique ont changé en fonction des acteurs et des contextes historiques. Et pourtant, on peut aussi noter une forte continuité entre les politiques des gouvernements de droite et de gauche en France en matière de politique étrangère et notamment au Tchad. En fait, il y a eu un moment clé dans l'histoire politique française où, sous François Mitterrand, un gouvernement socialiste a accepté une intervention militaire au Tchad. Et c'était ce moment aussi où le Parti socialiste a renoncé à une position anti-militariste et anti-interventionniste. Deux dernières choses. Contrairement à une idée reçue, les intérêts économiques n'expliquent pas la présence quasi-continue de l'armée française au Tchad. Il y a des intérêts économiques, mais ceux-ci ne sont pas prioritaires. Il y a du pétrole au Tchad, mais ce ne sont pas les Français qui exploitent le pétrole au Tchad. En revanche, le Tchad n'a jamais cessé d'être considéré comme un espace stratégique par les Français. Alors le caractère stratégique du pays n'est pas une donnée naturelle. On nous présente souvent le Tchad comme ce pays qui, de façon naturelle, serait stratégique. Enfin, c'est le caractère stratégique du Tchad et une construction. Et c'est le regard porté sur le Tchad qui en fait un pays stratégique. Et c'est un pays qui, peut-être malheureusement pour ses habitants, a été et est encore l'une des clés de voûte du précaré français au carrefour de la bande sahélo-saharienne et de l'Afrique centrale. Alors je vais m'arrêter là pour laisser Nathaniel continuer. Cool. Ça marche mieux. Bonjour. Je m'excuse un peu pour mon français qui n'est pas ma première langue. Mais si vous avez des problèmes, dites-moi. Bon. Lorsqu'il s'agit du Tchad, et en fait on peut même parler plus largement, lorsqu'il s'agit de la politique interventionniste française en Afrique, il y a deux points qu'il faut je pense souligner. L'une, c'est que la plupart des interventions françaises au Tchad, ou toutes les interventions françaises au Tchad, ont eu comme résultat un renforcement des tendances autoritaires des régimes sur place. Il y a plusieurs raisons pour ça que je vais expliquer dans quelques instants. Et le deuxième point qui est lié à la première, est que depuis les années 60, où la France est très présente dans l'appareil étatique tchadien, les services de renseignement, et ils étaient très impliqués dans une guerre contre l'insurrectionnelle, depuis ce moment-là, où la France est très présente, et aujourd'hui, l'armée française, et la France plus généralement, a perdu beaucoup d'influence dans leur capacité de contrôler la politique tchadienne, et dans leur capacité d'influer sur le cours des dynamiques politiques au sein du pays. Et donc, je vais commencer avec la première intervention française, qui a eu lieu en 1969, et à dire il y a trois ans, jusqu'en 1972. Et c'est souvent, dans l'armée française d'aujourd'hui, si on lit des publications, des rapports sur les concepts et les théories de contre-insurrection, c'est souvent cité comme un exemple d'une contre-insurrection réussie. Et, bon, c'est plus ou moins vrai, il y avait une grande rébellion dans le pays, la France est intervenue, un général français a pris le commandement de l'armée tchadienne, et au bout de trois ans de combats, parfois très brutals, la rébellion était sous l'égide d'un groupe qui s'appelait le Frolina, c'était plus ou moins défait. Dans la plupart du pays, le gouvernement tchadien a pu rétablir un peu le contrôle dans, disons, cinq, sixièmes du pays. Le problème est que cette guerre, cette guerre contre-insurrectionnelle, qui a pu sauver le régime du président François Tombabaï, qui était président tchadien à l'époque, a créé des conditions pour une reprise de rébellion plus tard dans les années 1970. Et également, il y a eu comme résultat un accroissement du ressentiment envers la France, ressenti par des personnes dans beaucoup de parties du Tchad, surtout dans le nord du pays. Le parti désertique, où il y a ces mythes français sur les qualités, disons, guerriers des populations. La façon dont la campagne a été menée était assez brutale, puisque selon les rapports de l'époque, si on lit les rapports du deuxième bureau, qui était l'agence de renseignement de l'armée française, les années 1970, ils rapportent qu'ils ont tué, environ, entre 1969 et 1972, environ 5000, soit-dit, rebelles. Mais ils disent au même moment, dans le même rapport, qu'ils ont du mal à différencier les rebelles des populations locales. Et que, bon, vous voyez bien que, si vous lisez ce rapport, ces mêmes rapports disent que la plupart des rebelles n'avaient pas d'armes à feu. Il y avait beaucoup d'armes blanches, mais pas beaucoup d'armes à feu, puisque les rebelles n'avaient pas de soutien extérieur assez important. Donc, la façon dont l'armée a identifié des rebelles, c'était vraiment d'une façon de voir si un ou deux personnes portaient un armes à feu. Dans une population qui ne portait pas des armes à feu, ça voulait dire que des gens, auteurs des gens qui portaient des armes à feu, devaient aussi être des rebelles. Et donc, c'était victime des états carriens. La Légion étrangère jouait un repris mondial au début. Et il y a même des sites internet aujourd'hui, des vétérans, des anciens de ces combats, qui ont des récits assez passionnants à lire, d'ailleurs, mais qui viennent parfois des photos, et qui expliquent très bien qu'ils ont commis des abus contre les populations. Et il n'y a pas une tentative de cacher ça. Vous pouvez aller sur les sites internet, les associations des anciens, et vous pouvez lire de leur propre dire que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu dans les guerres au Tchad à la fin des années 60 et début 70. Bon, mais ils ont quand même réussi à mater la rébellion, plus ou moins. Mais la France est obligée, entre guillemets, à intervenir de nouveau en 1978, en fait, contre l'opinion de l'armée française. Les généraux, le général Marie, qui était le chef d'état-major de l'armée française, s'opposaient à l'intervention. Lui et tout l'état-major, pour des raisons diverses, on peut en parler plus tard, si vous voulez, mais Giscard d'Estaing, le président de l'époque, a insisté que l'armée intervienne. Et la raison pour cette intervention, si on lit les documents, les archives de l'époque, était qu'il y avait une vraie peur parmi les décideurs français, surtout dans la présidence et dans le Quai d'Orsay, que la Libye, sous Gaddafi, était en train de détendre son influence au Tchad. Et c'est derrière un groupe rebelle qui menait un assaut sur la capitale d'Amina. Donc l'armée française est intervenue. L'opération s'appelait Opération Taco. Ça a duré deux ans. Et c'était un peu un tournure, puisque cette intervention n'a pas du tout accompli ses buts. Et en fait, a eu comme résultat exactement l'inverse de la mission confiée à l'intervention, soit l'occupation par la Libye du tir du Tchad. La politique de Giscard était de s'opposer à cette possibilité. La raison pour laquelle ils ont échoué était que l'armée française a pu stopper des rebelles par la force de ses moyens conventionnels, la puissance de feu, la suprémitie aérienne. Ça a bien marché. Le problème est qu'ils n'ont pas pu contrôler ou influer sur les dynamiques politiques intérieures à Amina même, la capitale. Et l'histoire devient très compliquée, mais ce qui est arrivé en 1979 est un effondrement du régime dans des combats sanglants dans la capitale. Et en fait, c'est un effondrement de l'État tchadien et d'une partition de fait du pays entre le Nord et le Sud. Et puis le Nord, lui aussi, s'éclatait dans plusieurs fractions. qui ont tous essayé de jouer la France contre la Libye. Et la France s'est prêtée à ce jeu d'une façon assez naïve, assez naïvement. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Mais il paraissait que l'armée française, qui était censée maintenir un certain ordre politique, une certaine stabilité au pays, a en fait incité certains acteurs politiques tchadiens à des actions qu'ils n'auraient peut-être pas pu prendre sans une couverture française. Et ces actions ont vraiment créé une guerre civile au sein de la guerre civile qui, à partir du début de 1980, a fini par... je cherche des mots... par une éruption d'une guerre civile au sein de Djarména même qui a duré neuf mois et qui a coûté la vie d'environ 20 000 personnes entre mars 1980 et décembre 1980. Et la guerre a été terminée par une intervention libyenne contre les forces de Hyssen Abrey qui allaient revenir comme dictateurs plus tard. Mais la France s'est retirée au début de ces combats puisque Giscard d'Estaing, en avril 1980, est arrivée à la conclusion que la France ne pouvait plus rien faire au Tchad et l'armée n'avait plus vocation à influer sur les événements et ne pouvait pas non plus avec toutes ses ressources et toute sa supériorité militaire perdre complètement le jeu. Donc la France s'est retirée et il s'est remplacée par la Libye qui occupait deux tiers du territoire entre 1980 et la fin de 1981. Donc il y a Mitterrand qui est arrivé au pouvoir en mai 1981 et tout d'abord il voulait se retirer un peu du Tchad, il ne voulait pas que la France se mêle à la guerre qui se poursuivait là-bas. Mais en 1983, après que Sissin Abrey qui est connu d'être peut-être l'un des pires dictateurs dans l'histoire post-coloniale en Afrique avec un bilan de quelque chose comme 40 000 morts et des dizaines de milliers de gens torturés, Mitterrand est intervenu de nouveau en 1983, c'était la première intervention socialiste, c'est le moment où les socialistes sont devenus des gendarmes d'Afrique aussi. Et ils ont protégé le régime de Abrey contre des menées libyennes. C'était le moment où Mitterrand a partagé les thèses américaines sur non seulement la Libye mais aussi l'idée que les soviétiques étaient derrière tout ça. Quoique, ce n'était pas vraiment le cas. Et il y avait un moment là où les Américains et les Français qui étaient souvent opposés dans l'apothéque africaine, ils sont convenus à soutenir les deux à le régime de l'Issan-Abrey. Et maintenant, si ça vous intéresse, si vous parlez l'anglais, sur le site web du CIA, il y a des centaines de milliers de documents qui ont été déclassifiés assez récemment, dont des milliers qui se portent sur le Tchad aux années 80 et ils sont passionnants à lire. Il y a quand même des milliers de documents qui ne sont pas déclassifiés et ils ne seront peut-être jamais déclassifiés. mais ça donne une idée de ce que fait la France au Tchad que les archives françaises ne disent rien puisqu'ils sont toujours fermés. Donc, c'est peut-être une façon de voir un peu le point de vue américain, surtout des services américains sur ce qui s'est passé au Tchad et ce qui s'est passé avec la politique française à l'époque. Bref, pendant cette période des années 80, les Américains et les Français ont tout fait pour aider l'Issan-Abrey à maintenir son contrôle dans le pays et puis d'expulser les Libyens. Donc, la France est intervenue deux fois, en 1983 jusqu'en 1984 et de nouveau en 1986. Et l'intervention qui était intervenue en 1986 s'appelait l'opération Épervier. Et c'est une opération qui n'a jamais vraiment cessé. L'armée française est intervenue pour stopper une nouvelle invasion libyenne et aider à Bray, plutôt indirectement, à reprendre le contrôle du Tchad et de la Libye et ainsi lancer un saut contre les Libyens en Libye même. C'était le même moment où le président Reagan aux États-Unis a bombardé aussi les Libyens en Libye. Donc, il y a un rapport de Human Rights Watch qui était écrit il y a deux ans qui se focalise sur le soutien donné par les Américains et par les Français deux rapports en fait au Rabray et ça vaut vraiment la lecture puisque vous voyez bien toutes les intimités et complicités entre les Français et les Américains et les deux et le régime d'Issan-Habray et comment ça renforçait le régime. Donc, Épervier était toujours là quand Habray était renversé en 1990 et des raisons pour lesquelles la France n'est pas intervenue. Je ne vais pas... On peut parler plus tard peut-être. mais ils ont resté dans le pays ils ont constitué une sorte de support un appui au régime d'Idriss Dhabi qui a suivi le régime de Rabray et qui est toujours au pouvoir aujourd'hui. Ils sont intervenus de nouveau en 2006 et 2008 lorsque la capitale Jarmina a été menacée par des rebelles venant de l'est du pays et à cause de ça ou grâce à ça l'armée française le régime d'Idriss Dhabi a pu renforcer son emprise sur certaines parties du pays et a pu au même temps négliger d'autres parties du pays puisqu'en sachant qu'ils étaient protégés par la France c'est la même logique avec Rabray avant en sachant qu'ils étaient protégés par la France ils n'ont pas une incitation à faire des réformes ou d'essayer de construire une base politique hors d'un certain cadre ou d'un certain cercle soit ethnique ou soit proche du pouvoir par d'autres moyens. et ça ça encourage un peu la violence ça encourage des états qui sont prédateurs et c'est toujours le cas au Tchad depuis les années 60 et la France et aujourd'hui avec l'opération Barkhane ce qui est intéressant c'est que Tchad est devenu le quartier général de l'opération Barkhane et en partie c'est parce que le Tchad est maintenant vu comme la France par la France et les Etats-Unis et l'Occident en général comme étant un appui essentiel dans la lutte contre les terroristes dans le Sahel et ce que ça veut dire est que le Tchad maintenant et le régime d'Iglise d'Abi peuvent faire presque tout ce qu'ils veulent au sein de leur propre territoire et ailleurs sans avoir trop soucié des pressions de l'extérieur puisqu'il y a un besoin qui est plus fort de la France et des Etats-Unis pour le Tchad et le régime la stabilité du régime que vice versa et c'est un jeu qui s'est prêté non seulement d'Abi mais aussi ses prédécesseurs pour manipuler la France et manipuler les soutiens extérieurs pour le propre compte d'une façon qui est au fond très déstabilisateur dans le pays même pour le Tchad